Je vais d'abord dire un mot, ou plutôt dire tout dans le plaisir que j'ai à faire partie de ce jury. Daniel n'a pas fait ses études dans cette faculté, je n'en ai pas vu comme étudiant, mais j'ai été membre de son juge de soutenance de thèse à Lys en 2009. Et puis j'ai pu suivre sa carrière, son évolution en tant que chercheur, en tant qu'anciennement, durant cette dernière décennie, de temps à autre, il m'entretenait de ses projets, de ses objectifs, de son activité. Et comme vous le disiez justement, de son propos se dégageait cet enthousiasme, cette conviction, cette remontée de bienfait et d'aller de l'avant. Et ça c'est très important. Évidemment, tout cela pour dire que mon propos ici ne sera pas celui du simple rapporteur qui t'appelait à donner un avis ou une évaluation à propos d'un dossier, mais c'est aussi un témoignage. Un témoignage de quelqu'un qui a suivi un cheminement, qui a suivi un cursus que je trouve exceptionnel, à plus d'un titre. Un cursus qui a commencé à 23 ans, lorsqu'il a obtenu sa décennie d'histoire, à cette faculté, au bas de cette faculté. En 1998-1929, dans la nouvelle institution, et dans le cadre de la deuxième cycle, tombe un mémoire de DOA en histoire contemporaine, intitulé comme, il a déjà dit, la récupération des thèses dans l'école en Tunisie, 151-1964, qui a été identifiée à sa soutenance de la motion très bien. Sept ans plus tard, il a soutenu à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Nice, Sophia Antipolis, une thèse de doctorat en histoire contemporaine, donc intitulée, comme il a été déjà mentionné, « Dès la lance en temps de crise ordinaire et exceptionnelle devant la justice collectionnelle des admonitifs » en 1998-1944. Le travail a obtenu la mention raisonnable par des félicitations du juge. Une année après, c'est-à-dire en 2010, il est recruté au poste de maître assistant à l'Institut supérieur des études appliquées en humanité de Tunisie. Et à partir de 2012, il est confirmé dans ce grade avec l'affectation à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunisie. Donc, il y a de très fort, a repris pleinement à ses fonctions académiques, tout en s'acquittant du mieux qu'il a pu le décharge d'enseignement dont il était le devable. Il n'a eu de cesse de prospecter des structures de recherche qui répondaient le mieux à ses aspirations scientifiques. Ainsi, on le trouve tout à tout au Centre de la Militaire et Moderne de l'Université de l'Université de Nice, à l'Université de Recherche, Immigration et Société de Nice, qui est au lèvres de plusieurs institutions prestigieuses, à savoir l'Université de Nice, celle de Paldido, l'IRP, le CNRS. De même, il a participé aux activités du laboratoire temps, espace, langage, heure, méditationnelle, méditerranée, TNM, qui est attaché à l'Université d'Ex-Massé. Dans sa faculté, la tâche, l'art de somme, donc il a intégré le laboratoire, l'histoire des économies et les sociétés méditerranéennes, en essayant de mettre à profit cette affiliation pour prospecter de nouveaux horizons de coopération, notamment avec l'Institut d'Histoire d'Ottawa, l'Université de Nouvelle de Lisbonne, et avec la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Académie. Chargé de certaines responsabilités dans son institution de tâche et dans d'autres organismes académiques, il a été tout en tout membre du conseil scientifique de l'Institut supérieur des études appliquées en humanité, membre de la commission pédagogique du master en Histoire, à la faculté, à cette faculté, président ou membre de différents juifs à main, dans cette institution, et depuis 2017, donc, est l'acteur en chef de la série sciences humaines et sociales de la revue des cahiers dits. Ainsi, en l'espace d'une décennie, l'Université de Nouvelle de Lisbonne a pu, à la fois, évoluer rapidement dans le cursus académique, gagner en visibilité et en reconnaissance dans certains instances scientifiques internationales et se tailler une place importante dans la vie de son institution. Cette évolution qui force l'évolution s'explique d'abord par une activité scientifique télance. Le dossier scientifique comprend le rapport de synthèse, ainsi que les travaux de recherche, donc 143 pages, quand même, ainsi que les travaux de recherche accomplis depuis sa nomination au grade de maître assistant, et ceci totalise, donc, quelques 220 pages. On y trouve six travaux coédités, dont deux en maravent, et des articles publiés dans le cadre d'ouvrages collectifs par l'Urât-unis et à l'étranger. ou dans des revues spécialisées, comme la revue pénisienne et la science sociale du CERES, la revue pas de l'immigration, la revue migration et société, etc. Sachant que le texte doctorat, en histoire soutenue, donc, en 2009, a été publié en 2015, en version abrigée, chez Unon-Y-Champion, sous le titre, donc, sous le même titre, « Ce qui, quand même, n'est pas l'égligeant ». Alors, toutes les marques priminaires peuvent être formules. La première concerne la continuité dans la production scientifique et accessoirement culturelle, depuis le plus de mois de 2018, en 2010, jusqu'à aujourd'hui, évidemment. En gros, Riyad Makhrifan a réussi, le pari, de produire au moins un article par an, toute catégorie d'articles et profondues, au cours des neuf dernières années. C'est un dynamisme dont il convient de relever l'importance, surtout que la décennie en question a été celle de toutes les turbulences, sociales, politiques, administratives, et même universitaires. Turbulences qui n'ont pas toujours été complices à la concentration des chercheurs sur des projets viables. Le rapport de synthèse, qui est de bonne facture, bien documenté et bien structuré, permet, en fait, de suivre le cheminement scientifique et de comprendre les choix méthodologiques et les difficultés rencontrées. Deuxièmement, on peut noter le souci de l'esprit fidèle au même domaine de recherche. Je tiens ici à souligner la pertinence du choix de l'histoire contemporaine occidentale comme domaine de spécial. Depuis la fin des années 1970, cette faculté a inscrit dans ses objectifs stratégiques des recherches, donc approfondies sur le monde occidental. Un monde avec lequel la Tunésie partage un long passé, et dont la connaissance ne peut que favoriser une population fructueuse. Les périodes médiévales et modernes ont déjà eu leurs premiers historiens et historiennes dès les années 1980. Et il a fallu attendre la thèse de Vierne Riffa pour inscrire la recherche sur la période contemporaine occidentale dans le cursus universitaire de Tunisie. En outre, Vierne Riffa a essayé de mettre ses recherches post-doutorales dans le motif que certains actes ont choisi précédemment, précédemment, à savoir l'histoire de la justice et surtout des mouvements migratoires. Troisième remarque, elle concerne l'adaptation au milieu, car une fois installée à Tunis, les difficultés qu'il a rencontrées dans la concrétisation de ce premier projet relatif à l'histoire de la justice, ne l'ont pas empêchée de trouver sa place dans la société des historiens tunisiennes. Et ce, en contribuant aux recherches sur la question migratoire et, par contre, sur les espaces méditerranéens et subsaharriens. Alors, revenons tout d'abord au début du cursus. En optant, pour l'histoire comme un problème occidental comme domaine de recherche, Vierne Riffa n'a pas choisi la facilité. La soutenance de son mémoire au déroir aurait pu l'inciter à continuer à se s'avancer et choisir donc un sujet de thèse dans le même domaine. Mais, par rapport aux difficultés financières et aussi, il faut croire qu'il y ait des insinuations dissipatives d'une partie de son entourage, il s'est lancé quand même plutôt dans un projet tout à fait nouveau pour lui et qui demande une connaissance approfondie d'une ère culturelle bien différente de celle dans laquelle il est habillé jusqu'à là. S'agissant de la région des Zad-Maitis, à la veille de la guerre et sous l'origine du Luchy, son initiative est d'autant plus méritoire qu'elle se propose de sortir des sentiers d'habits puisque son individu était de la délimpance ordinaire, c'est-à-dire celle dont le jugement revient des tribunaux de droit commun dans une conjoncture de crise grave. La problématique de base est par l'analyse de l'interaction entre les différentes formes de transélection, entre autres l'infidélité conjugale, l'abandon de famille, l'avortement, l'immigration irrégulière, etc., et le contrôle exercé par un régime autoritaire sur la séduction familiale et sur certains éléments sociaux qualifiés effectivement d'indésirables. Sans s'attarder sur les principales conclusions de la thèse, au risque de revenir sur une étape qui a été déjà soumise à l'évaluation par les jurys de soutenance et de juridiquement, on peut dire qu'Hélande arrive à chercher depuis la soutenance de sa thèse à explorer les pistes de recherche en rapport avec la justice et la question migratoire. Ainsi, revisitant les archives de la justice pénale, notamment celle jusque-là encore connue de lui d'une importante institution qui est la Cour de justice des actes maritimes, il a mis en lumière une trajectoire attitude d'acteurs sociaux dont le profil est resté ambigu à l'instar effectivement du angrois à l'hégoïsme ou du missoir d'origine italienne spada. A partir de ces deux cas, il a montré la nécessité de la prudence quand on traite de notions aussi délicates que celles de collaboration et d'intelligence avec l'énergie. Indévitablement, la question migratoire est au centre de toutes recherches sur les imprimés et d'une partie c'est que depuis la fin de l'italienne, si elle, pour s'en tenir à l'époque contemporaine, la part de ces immigrés dans la constante démographique et l'évolution économique et sociale de cette région est restée très importante. Si elle est fondamentalement italienne et anglaise au début, elle se diversifie par la suite avec la lignée des grèves, des Russes, des Espagnols en plus de guerre puis des manuérins et de migrants de l'Europe centrale et de l'Ontario après la Deuxième Guerre mondiale notamment à partir des années 1916. Autant le phénomène de l'immigration est récurrent, autant ces caractéris gagnent en validité dans le temps et ceci en rapport avec le contexte qu'à l'art dans les passifs de la crise de l'État au cours des années 1930 et du gouvernement du Fichy autant glorieuse entre 1945-1964. Alors, utilisant diverses sources notamment les archives judiciaires et policières, les rapports de l'enseignement généraux, les archives isolées, la thèse, etc. et adoptant différentes méthodes d'approche dont l'analyse des sanctions et l'étude de cas, il a traité de plusieurs thèmes, à savoir, entre autres, les trajectoires personnelles, les réseaux, les comportements collectifs, les conditions d'interdésistance. Son étude sur le bidonville de la dignité français rend bien compte justement de ces conditions en montrant, à mon avis aussi, comment le célibat a été, pour les immigrés par l'État, un facteur de précarisation de la vie. Parmi les moments phares de ce mouvement de l'immigration auquel s'est intéressé la politique, on trouve les années 1950, au cours desquels le département des Abadits devient le théâtre de l'activisme du Fonds de la Libération nationale à Tchèque. Personnellement, j'ai trouvé particulièrement intéressante cette recherche consacrée à cette communauté algérienne prise dans le tourbillon de la guerre de l'immigration nationale. Et là, le Bavis présente une étude intéressante qui fait la lumière et s'y collage de sa part sur certaines zones d'ombre dans l'histoire des mouvements nationaux manéliens en France. En l'occurrence, ici, la violence du rapport entre militants du FLN, animés d'une passion débordante et compatrières de convaincus parfois indifférents voire médusés par les méthodes utilisées. Cependant, je suis resté sur ma fin en ce qui concerne les raisons de ce que vous appelez la mensuétude de la justice, le mot que vous utilisez, qui a marqué le traitement des affaires par la police, notamment celle qui relève de la sécurité de l'État. Continuons sur la même voie, il y a des références depuis quelques années d'expérience de la recherche sur le temps présent. C'est un rôle d'une part sur les mouvements migratoires au temps de l'évolution en Tunisie en Libye et d'autre part sur les politiques européennes en matière de migration et de la mobilité en Méditerranée en compte des problèmes de l'heure en interpellant la nouvelle acte, à savoir les organisations de la société civile. Je voudrais souligner l'initiative loi de lutter des rapports entre la Brésil et les pays subsahariennes. Africains, donc, voici un thème qui est resté le par en compte de la recherche chez nous. D'ailleurs, on ne peut que déplorer l'absence de cours sur l'Afrique subsaharienne dans certaines institutions universitaires, je ne sais pas, je pense, ici aussi. Donc, vous avez un peu de faire plus de son côté le mouvement avec le projet s'il y a, par exemple, et j'espère que cela débouchera sur des projets impliquant les jeunes chercheurs. Peut-être qu'il aurait fallu, et là, c'est un peu ma critique, il aurait fallu éteigner ces différentes recherches, du moins quelques-unes en vert, je pense que particulièrement à celle de la Hague et l'immigration et le Moussa également, par des illustrations qui capent sur des situations des plans du tunnel et du quotidien. Et aussi accorder plus d'intérêt aux femmes, aux femmes, notamment celles dont le rôle dans le chinois migratoire des Mali a été pauvres. Alors, j'enviens maintenant mais rapidement au rapport d'édagogie. chargé de donner des cours et d'animé des sciences et d'histoires contemporaines, occidentaux essentiellement à tous les niveaux, depuis la première année de licence jusqu'au Master 2, elle a toujours eu le souci de réaliser la jonction entre le cours ou les cours et ces objets de recherche. Quelques pays d'Europe occidentale, l'Allemagne, la France et l'Union sont ainsi traités avec des étudiants, sachant que l'Allemagne, je le vois, je ne le vois plus bien, ainsi taille la part du Lyon. Il faudrait peut-être prêter également attention de l'énormement à l'Espagne, à l'Italie, dont l'histoire contemporaine a marqué l'évolution de l'art du monde italien, du monde plus général et de la Tunisie plus particulièrement. Notons que comme produit de l'école tunisienne dont le bilinguisme reste l'image de marre, l'Irat de l'IFA ne trouve pas de difficulté à étudier également l'arabe littéraire comme langue d'enseignement et de recherche, ce qui est à mettre évidemment à son nom. Sur un autre plan, il a eu du courage de poser la question de l'approche contrefactuelle en histoire. Commencer cette approche permet d'imaginer des développements historiques alternatifs et donc d'aborder de manière originale les problèmes de la causalité historique, du rôle de l'imagination et aussi les problèmes de l'écriture et des usages politiques de l'histoire. Contrairement à réunir les refus, cette approche n'appelle pas à contredire le récit officiel des éléments placés, tout juste essaye-t-elle de mieux en comprendre les mécanismes et les fausses à l'œuvre, sachant que cette démarche est présente en littérature et en philosophie et qu'elle est connue depuis des livres et a été appliquée par l'histoire par les chibons, par les espaces cales, par le massivet, etc. Je vous encourage à développer la réflexion sur cette question peut-être dans le cadre d'une rencontre politique. Alors, les autres activités, un mot, l'implication de réunir dans les activités de son laboratoire, d'affiliation, doit être le levé, cela lui a fait nous de développer son expérience en matière de modération des débats scientifiques. Par ailleurs, la qualité des intervenants et la diversité de leur profil sont à l'aide à son actif en tant qu'organisateur de ces rencontres. Le seul démon, et cela concerne d'ailleurs la plupart qui ont surtout les laboratoires et les études de recherche, et qui ne reste pas de ces conférences-débats, reste aucune trace d'écrit. L'effet cumulatif de l'expérience scientifique est ainsi perdu. Il se fait, donc, de révoir au minimum un recul de résumé des principales orientations biographiques de ces conférences. Alors, d'autres actions sont également intéressantes. Il s'agit en l'occurrence de cette rencontre optimisé-légienne organisée pour débattre avec certaines associations de la notion du vivre-ensemble. L'objectif est, comme le dit Égard-Mustrier, de lancer une recherche-action. L'initiative est bonne et je pense que l'Université de la Lyon a s'ouvri davantage sur certaines institutions de la société civile. L'expérience éditoriale que l'a reçu de la Tunisie, mais aussi en s'y arrête. D'abord, il faut saluer l'engagement de l'Université car la mission du rédacteur en chef, mais j'en sais quelque chose, est celle de plier. Boucler les murs dans les temps, obtenir la question sans tour de l'État, miser sur la qualité des contributions, quitte à satiriser les animosités de tout bord, ne sont pas des problèmes faciles à surmonter par les temps qui courent. Ensuite, il faut reconnaître, à l'édit, que le mérite réfléchit sur la promotion de la revue sur ce qu'on veut devenir d'une manière générale. Le fonctionnement de la revue donc reste basé, comme on le sait, sur le bénévolat, ce qui demande beaucoup de conviction pour s'y impliquer pleinement. La diffusion elle-même, évidemment, ne peut être résumée sans financement conséquent. Il faudrait peut-être de concert avec d'autres administrateurs de périodiques académiques engager des actions de sensibilisation un colloque ou déjeuner de sorte de dette. Alors, en conclusion, il faudrait dire que, je pense, s'étant inscrit dès le début de son cursus académique dans le domaine de l'histoire occidentale une thèse sur la question de la transgression, il va continuer à plus en plus de moins à l'université sur un domaine qu'il avait juste éclaté jusqu'à là, à savoir les mouvements de migratoire. Alors, nous pouvons rester indifférent en contexte tunisien, post-révolutionnaire, fortement secoué par la question migratoire, il a entrepris des recherches intéressantes relatives aux droits des migrants et à la notion de vivance. Au cours de ce parcours scientifique, il a pu utiliser diverses sources, archives judiciaires, diplomatiques, sous-imprimées, orales, audiovisuelles. Ses nombreuses activités, que ce soit au sein de son laboratoire d'affiliation ou en collaboration avec des structures de recherche nationale et internationale, lui ont permis d'améliorer ses méthodes d'approche et de concevoir de nouvelles problématiques. Et également, cette expérience éditoriale est à mettre donc à son actif. Quant au dossier pédagogique, il est aussi de rester fidèles à sa spécialité, sans pour autant tourner le dos à d'autres expériences qui s'inscrivent dans d'autres contextes, en l'occurrence, le contexte tunisien, mais aussi méditerranéen et africain. Au total, correctement présenté, suffisamment bien étudié, ce dossier est très solide, très important, avec ses deux volets scientifiques et métagogiques, et il use un cursus intéressant et très prometteur. Voilà, je vous remercie.